Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des petits limbago ou des lombalgies aiguës. Et je vais surtout vous dire pourquoi il ne faut pas les négliger, pourquoi il faut les traiter d'une manière précise, pourquoi il faut les traiter complètement et ne pas se contenter de calmer la douleur et de ne rien faire de plus sur le plan mécanique. Car le limbago ou la lombalgie aiguë sont des problèmes mécaniques du ressort de l'osteopathe et du chiropraticien. Donc ce sont des problèmes de grippage, de mouvements forcés, d'entorses, de déchirures, bref il y a beaucoup de causes. Mais la cause la plus importante c'est la cause ciscale, c'est la protrusion, c'est l'effraction d'un fragment de disque au niveau de ce qu'on appelle l'anneau fibrone. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Alors juste un petit retour, vous voyez ici, donc vous avez les vertèbres lombaires, vous avez ici ce qu'on appelle le disque, ici la vertèbre. Au milieu de ce disque, vous avez ce qu'on appelle un noyau, vous voyez ici. Dans les conditions normales, eh bien il a un rôle de répartiteur de pression, quand vous penchez en avant, en arrière, sur le côté, vous faites des rotations. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites un faux mouvement forcé, lorsque le cartilage vieillit, vous avez ce noyau qui est très très dur, dur comme une bille d'acier, et vous avez ici la périphérie, vous voyez, comme une pelouse d'oignon, vous voyez, avec des cercles concentriques. Donc c'est ce qu'on appelle l'anneau discal, et ça c'est le noyau discal. Ce qui se passe, c'est lorsque vous faites un effort, ici, vous avez le noyau qui, vous voyez, ici, attaque, ici, des couches du disque, et qui va les rompre, comme des petites, des enceintes qui cassent. Et si vous insistez, si vous avez un deuxième lingot ou un troisième lingot, voilà ce qui se passe. Le disque ressort, et en ressortant, il va appuyer sur, ici, le nerf rachidien. Alors, tout d'abord, il appuie sur la périphérie de la capsule, et donc vous aurez des douleurs en barre, ou des douleurs localisées. Et lorsque l'inflammation ou la compression touchent le nerf, vous allez avoir une sciatique, selon le niveau, ou une cruralgie, ou une marralgie péresthésique, ou d'autres nerfs, suivant les états gératéraux. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous dire, ne négligez pas les limbagos et les lombagies, il s'agit de remettre tout ça en état, et dites-vous bien une chose, c'est qu'on n'est jamais complètement guéri d'un limbago ou lombagie aigu, car il y a des lésions, ces lésions, s'elles ne sont pas cicatrisées, peuvent s'aggraver, et même dix ans, vingt ans, trente ans après, la mémoire du corps fait que ce point faible, qui a eu une lésion, reste fragile, et va recraquer, c'est-à-dire la première ligue à lâcher, il va y avoir la deuxième, la troisième, pour arriver à cette situation ici, qu'on appelle la hernie discale. Voilà, j'espère que ça ne vous arrivera pas, si ça vous arrivez, faites que vous soyez comme il faut. L'important, à chaque fois que vous avez un lumbago, un lumbago, une lombagie aiguë, eh bien, c'est de, d'abord, ne pas rester habité, vous suspendre, vous décompresser, tout ça est indiqué dans le détail, dans ma formation lombagie et sciatique chronique, surtout, faites faire régulièrement, quel que soit votre âge, mais surtout, après 50 ans, des révisions ostéoposturales régulières, tous les ans, tous les six mois, tous les trois mois, selon vos pathologies et votre état initial. Donc, vous avez compris le problème. Alors, avant de terminer cette vidéo, simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous équiper de vous, et si vous voulez prendre votre santé lombaire en charge, si vous avez été victime de lumbago, d'un lumbago, de lumbago, plusieurs lumbagos, ou si vous avez des douleurs chroniques ou épisodiques au niveau lombaire, ne restez pas, ne rien faire, n'attendez pas que ça soit plus grave, trop grave, que n'attendez pas d'être au stade opératoire. Donc, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de suivre ma formation. J'ai une formation spécifique sur le sujet, dont vous trouverez les coordonnées, le lien ci-dessous et en fin de vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Si elle vous a pas utile, eh bien, appuyez sur « J'aime ». Je vous en remercie par avance. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous pouvez vous abonner, et dans ce cas, appuyez sur « Notification » pour recevoir l'information de toute nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501